... Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc ? C'est un vaisseau intergalactique ? Non, non. C'est une bibliothèque. Ah bon ? Je croyais que c'était des vieux trucs, les bibliothèques. Ah bah c'est ça, une bibliothécaire. Non, plus vraiment. Tu sais, je crois que les choses ont pas mal changé. Tu vois, pour moi qui travaille, la bibliothèque, c'est la somme de mes rêves. Ah bon ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah oui, j'ai toujours rêvé d'être marchande. De m'enivrer du bip des machines. Ah. Ah bah voilà. Cinq livres, trois CD et deux revues. Et avec ça, ce sera tout. J'ai toujours rêvé d'être chercheur d'or. De dénicher les pépites. Ah ça, non. Non. Ah ça, non. Ah ça, on garde. Quel trésor. J'ai toujours rêvé d'être une hôtesse. Bonjour et bienvenue à la bibliothèque. Nous sommes ravis de vous accueillir du mardi au samedi. Et nous mettons à votre disposition un large choix d'ouvrages pour votre culture et vos loisirs. J'ai toujours rêvé d'être médecin. Au sculptant cet ouvrage. Charnière. Fil, aiguille. Salle de repos. J'ai toujours rêvé d'être psychologue. Vous savez, j'ai toujours eu un problème avec mon père. Je vous conseille alors, pourquoi j'ai mangé mon père. J'ai toujours rêvé d'être déménageur. D'avoir de beaux biceps. J'ai toujours rêvé d'être détective privée. Bonjour madame. Voilà, je cherche un livre. Je ne connais pas le nom de l'auteur. Je ne connais pas le titre. Mais je crois me rappeler qu'il est rouge. Il est rouge et il y a un livre qui est dessiné sur le livre. Est-ce que vous auriez ça, s'il vous plaît ? C'est lui, bravo. Merci beaucoup madame. J'ai toujours rêvé de faire partie d'une équipe. J'ai toujours rêvé d'être animateur. J'ai toujours rêvé de faire de la com. J'ai toujours rêvé de raconter des histoires. Ah oui, finalement, tu as toujours rêvé d'être bibliothécaire ? Et oui. Et vous aussi alors ? Oui, pour être passeur d'histoire. Car je crois que les livres peuvent changer des vies. Pour que tous les enfants puissent librement goûter au bonheur des livres. Les livres sont des compagnons de l'âme. Ils nous font grandir à n'importe quel âge. Ils aident les enfants à comprendre le monde. Quand on va dans une bibliothèque, on voyage loin, sans réservation ni billets. C'est le carrefour des rêves de toute l'humanité. Autant de livres, autant de jardins secrets à partager. Sous-titrage ST' 501